Nous on se donne des conseils, on se parle, et je te comprends. Aujourd'hui on a plein de deux mots là, on est en train de parler depuis fort longtemps. Moi-même j'ai décidé de prendre la lutteur, et je te comprends. Et là ils ont des renseignements que nous on n'en a pas. Nous on a des renseignements que peut-être ils ne m'ont pas. A chaque moment qu'ils m'appellent, ils me disent ah, on dit c'est vous, et ils donnent pour se réorganiser. Moi j'ai dit c'est possible, les gens vont s'intéresser à lui, mais on va se renseigner, et maintenant on va s'éteindre. Et je te comprends. Donc aujourd'hui là, on était là, quand on nous a appelé la vision, on nous a appelé la vision. Donc on a mis la santé sereine, on cherchait la vision, et je te comprends. Moi je veux qu'un garçon... Je te comprends. Je te comprends. Je te comprends. Mais ce qu'on a aujourd'hui avec les gens qui sont venus attaquer, pour qu'ils m'ont pas mal ensemble. Lui qui veut pas aller avec nous, là, c'est qu'il a contre nous. Je te comprends. Donc moi je demande à notre petit, au Saffarou, on est carré, 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 on va lui dire. Maintenant après, si ils ont vu qu'il est dedans, maintenant nous là, on va se retirer. Et je te comprends. Voilà, c'est ça quoi. Nous, aujourd'hui, faut étant nous faire, venir demander pardon. Aujourd'hui, on est là, c'est quand même. Tant qu'ici, on est pas... C'est pas de fou. Voilà. Non, bon, mon commandant, moi il y a une question à te poser. Tout calasse là-haut, c'est tout cela, c'est pas. C'est un homme de société où ? Non, c'est pas... C'est un con ! C'est un con ! Non, commandant, faut pas te foutre de nous ! C'est pas un con ! Mon commandant, c'est pas un con ! Mon commandant, vois-tu la main, je me dis ! Je te le souhaite ! Je te salue Seigneur ! Bon, merci bien ! Salut, salut, je suis le Général Bagba Der, le Général de la Messe Céleste, Combattant du Salut ! Soyez salut, chers amis, vous qui êtes connectés. Nous allons parler aujourd'hui d'un fait. D'un fait, aujourd'hui, quand j'ai dit aux Ivoiriens que sur le gouvernement, ce sont des scénaristes, ils nous prennent pour des bêtes, dans le poste que nous sommes en train de mentir. Nous ne mentons pas. Les preuves sont à la pure. Tôt ou tard, la vérité ne veut toujours pas triompher. Nous allons triompher sur le gouvernement Mossé-Draman Ouattara. Si vous êtes d'accord avec ça, c'est à vous de juger. Je vous ai dit, par la véracité, par la simplicité, par l'autre manière de parler, quand tu te reconnais dans quelque chose qui est vrai, mais tôt ou tard, Dieu fait ton palable. Je vous ai dit, ce qui s'est passé à l'école de police, c'est tout un fait de scénario qui était organisé, afin qu'aujourd'hui on nous dise que nous avons un ministre de la Défense qui est pimpin. Mais non, il ne faudrait pas ça. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris des jeunes, des MDL, des démobilisés par cela. Il vient nous dire que ce sont ceux qui sont porteurs de ces cours-là, qui s'est passé lors de 19 par là. Mais pourquoi se foutre des Ivoiriens ? Ils ont oublié qu'aujourd'hui, il y a la technologie. Vous voyez, quand Dieu me fait ton palable, c'est ça qu'on appelle la confusion. La confusion sera dans un camp. Nous sommes là, nous sommes en train de les regarder, mais la confusion sera toujours dans un camp. Oh, je... Mon commandant, moi, il y a une question à te bouger. Tout calace là-haut. C'est tout ce que je sais pas. C'est un homme du CCDO. Non, c'est pas pour... C'est un homme ! C'est un homme ! Non, commandant, pour te foutre de l'eau ! C'est pas un homme ! Allez, allez ! Mon commandant, c'est pas un homme ! Non, c'est vrai ! Mon commandant, vois-tu là-bas ? C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Voilà, 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 voilà. Réunion, réunion du CCDO avec ceux qui ont attaqué, ceux qui ont attaqué, qu'on appelle le corps de police, ceux qui ont tiré partout. Merci bien. Ceux qui ont tiré partout dans Abidjan, le CCDO, avec à la tête un commandant du CCDO lui-même en tenue, ils vont faire un conseillable en Arpate dans un cimetière. C'est malheureux. Pas plus tard qu'hier, ils étaient dans la même rue à Dabouf pour dire qu'à Dabouf, il y a des gens qui veulent attaquer, ils ont fouillé Dabouf, des pays fins, c'est-à-dire de porte en porte, des trucs, des trucs. Comment c'est fait-il que, quand un commandant du CCDO se fait crier par un démobilier, un démobilier lui crie là-dessus. Qu'est-ce que c'est foutu, mon commandant ? C'est-à-dire que dans la vie, quand tu reconnais, quand tu reconnais ton acte, quand tu reconnais la planification que vous avez organisée, mais c'est normal. Voilà pourquoi on nous dit qu'il n'y a pas de mort. Salut mon frère Bi, depuis ta position. Voilà pourquoi on nous dit qu'il n'y a pas de mort. Ils ont organisé, ils ont planifié, ils ont planifié les sales besoilles. Mais aujourd'hui, regardez le visage du commandant. on crie sur lui comme un gamin. Ils ont tué les Ivoiriens à longueur de journée. Comment une attaque avant que le truc... Comment une attaque qui se passe à l'école de police où j'ai au moins plus de... au moins j'ai près de 1500 policiers qui sont en train de former là-bas. C'est-à-dire l'ensemble, la totalité de ceux qui étaient en ce moment dans le camp. Six personnes viennent sémer un biard. Je n'aime bien, c'est du bruit. Ils viennent sémer un biard, un bordel à l'école de police et ils s'en vont tranquillement. Francophonie est finie. Il faudrait qu'on vous mette sur les faits. Voilà pourquoi aujourd'hui la vidéo, la non-attendue, francophonie est finie. Comment c'est fait que c'est dans un cimetière où on se met à traiter les attaques ? Oui, on est fin. Voilà ce qu'on appelle le ministre de la Défense.